Gloire à Dieu ! Tout à l'heure, en introduction, par une lecture, il était question d'être attentif, finalement, à ce que Dieu veut dire, à ce que Dieu veut faire. Eh bien, justement, ce matin, je voudrais vous parler, enfin, j'ai donné comme titre à la prédication de ce matin, c'est prêter attention, et bien sûr, à la parole de Dieu. Pour cela, nous ferons une lecture dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 2. Je pense que pendant quelques dimanches, nous resterons sur cette Épitre parce qu'elle est vraiment particulière, quoique toutes les Épitres sont particulières, elles ont un but. Une Épitre, c'est donc une lettre qui est adressée à l'Église, même s'ici, il s'agit d'un groupe de croyants juifs qui croient en Jésus, on appellerait ça aujourd'hui les Juifs messianiques, mais elle nous concerne également. Il y a des avertissements, il y a des encouragements, et ici, c'est un encouragement, eh bien, à prêter attention, justement, à la parole de Dieu. Donc, Hébreux, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? Dieu, appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Donc, déjà, l'auteur commence par cet encouragement, ce n'est pas seulement un avertissement, mais à nous attacher aux choses qui nous ont été annoncées, à la parole qui a été proclamée, à ce que nous avons entendu dès le commencement. Et nous remarquons que, rien que le verset 1er à quatre reprises, l'auteur ne dit pas « vous », mais il dit bien « nous ». Il s'inclut lui-même. Alors, je ne sais pas si c'est Paul, si c'est Ananias ou un autre auteur, mais dans tous les cas, il est concerné également. Et tout prédicateur est concerné, en même titre que l'auditoire, comme vous ce matin, je suis aussi concerné à être attentif, à prêter attention, à recevoir, à garder, eh bien, ce que nous recevons de la part du Seigneur qui touche sa parole. En effet, dès le chapitre 1er, les versets 1 et 2, il introduit ainsi, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, « Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a créé aussi le monde. » Il insiste. Dieu parle. Il a toujours parlé, même avant la création, quand il a créé ses êtres célestes, les anges. Il s'est adressé à eux de toute éternité. Mais quand il a créé le monde, il s'est aussi adressé à l'homme. La Bible, ensuite, nous dit que lorsque Adam a commis la désobéissance, a été chassé du jardin, il y a eu, bien sûr, toute la génération qui a suivi, qui a subi le péché de désobéissance, et nous en subissons encore les conséquences. Aujourd'hui, Dieu a envoyé des hommes pour parler en son nom des prophètes. Mais ce qui est important, c'est que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Les derniers temps, ce n'est pas seulement aujourd'hui, avec tous les événements qui viennent et que nous voyons, qui nous amènent peut-être à l'inquiétude. Mais quand Jésus est venu à sa première venue, nous sommes entrés dans les derniers temps. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais enfin, les derniers temps, ça fait quand même X temps qu'on le dit. Jésus est venu il y a maintenant plus de 2000 ans. Oui, mais un jour, pour Dieu, est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. J'oserais dire que, finalement, pour Dieu, Jésus, ça fait deux jours et demi qu'il est venu, en gros. Si je raisonne, selon la parole de Dieu. Parce que lui ne vit pas dans un temps qui est limité comme nous. Nous, on est enfermés dans le temps. On a un présent. Dieu vit dans les dimensions du passé, du présent et de l'avenir. Quand il parle de Moïse, c'était comme si il parlait, pour lui, ça ne remonte qu'à hier. Nous, ça remonte à des milliers d'années. Quand Dieu a montré la vision à Jean de l'Apocalypse, Dieu était déjà dans ses événements. Il l'a précédé. Donc, il est capable de dire ce qui va arriver demain, mais pas l'homme. C'est pourquoi que, dans les derniers temps, Dieu a voulu parler par le Fils, parce que le Fils, c'est finalement la dernière révélation que l'homme reçoit. Parce que le but des Écritures, et Jésus le dit lui-même, que l'Écriture rend témoignage de Jésus. Et nous avons donc besoin de revenir à celui qui est la tête et le chef de l'Église, c'est le Christ, Jésus, la parole de Dieu, la parole faite chair. Alors, l'auteur attire toute notre attention sur ce que Dieu a toujours parlé, mais dans ses derniers temps, il parle au travers du Fils. Retirer Jésus, il n'y a plus de parole de Dieu. Nous avons alors, vous auriez en face de vous, qu'un fanfaron, un mystique, ou un moustique, comme vous voulez, qui ne va rêver qu'avec ses pensées un peu bizarres, mais quand celui qui s'adresse à vous, quelle que soit la personne, est plongé dans les Écritures, il ne peut que présenter une personne, c'est-à-dire Christ, le Fils de Dieu, qui est la tête et le chef de l'Église. Dieu, c'est vrai, a choisi des hommes pour parler en son nom. Mais ces hommes, qui étaient-ils ? Des prophètes. Littéralement, c'est la bouche de Dieu. Mais on ne le voit pas ce matin, mais toutes les pitres aux Hébreux montrent toute la supériorité de Jésus en toutes choses. Supérieur à Moïse, supérieur à Aaron, supérieur aux prophètes, supérieur aux anges. Il est de toute éternité. D'ailleurs, dans cet Épitre, si vous la lisez, vous remarquerez qu'il y a des expressions comme éternels, parfaits, meilleurs. Mais tout cela est dans le Christ. Le meilleur est dans le Christ. Il n'est pas dans les anges ou dans les hommes. C'est le Christ. Et l'apôtre Pierre, dans sa première Épitre, au chapitre 1er, versets 10 à 12, il écrit ceci, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, et remarquez bien, c'est l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Ces prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes comme vous et moi d'aujourd'hui. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, le même Esprit que tout croyant reçoit aujourd'hui. C'est le même. Et Pierre le dit bien, ces hommes avaient reçu l'Esprit de Christ. Et puisqu'ils avaient l'Esprit de Christ, ils n'avaient qu'un seul message. Ils présentaient une personne, le Fils de Dieu à venir pour eux, au moins dans leur temps, il était à venir. Ils parlaient de son œuvre ici-bas, ses souffrances, mais aussi de sa gloire. Alors, à plus forte raison que l'Église d'aujourd'hui, qui a reçu ce même Esprit, elle ne peut que présenter la même personne que les prophètes ont prophétisée. Parler de la même œuvre, mais parler aussi de la même gloire. Aujourd'hui, ce n'est plus un Christ que nous prêchons ou qui va venir mourir pour nos péchés, mais le message de l'Église, c'est le même Christ, mais la différence, c'est que nous prêchons en disant que Christ revient bientôt. On avance. Donc, c'est le même Esprit, pas un autre. Alors, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, des gens qui se disent ministère de la parole de Dieu, mais vous cherchez Christ. C'est un peu, des fois, du n'importe quoi. Il nous faut revenir à l'essentiel, à Christ. Et remarquez bien que le message que les prophètes annonçaient, ils essayaient de comprendre pour qui était ce message. Et ils avaient compris une chose, que ce n'était pas pour un temps pour eux-mêmes, mais c'était pour une génération à venir. Et Pierre dira déjà en son temps, c'est pour vous. Alors, à plus forte raison qu'il est pour nous, ce message. Un message qui annonce Christ. Les prophètes étaient la bouche de Dieu et qui, par l'Esprit de Christ, annonçaient Christ. Jésus, en Jean, chapitre 14, verset 26, donc c'est celui qui est la parole de Dieu qui parle, il parlera de ce Saint-Esprit que les prophètes étaient remplis, mais il dira que l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Rien d'autre. Il vous rappellera. C'est pourquoi l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, nous l'avons lu au chapitre 2, eh bien qu'il nous faut rester attachés aux choses que nous avons entendues de la parole de Dieu, de Christ. Parce que le ministère du Saint-Esprit dans le croyant, justement, est là pour nous rappeler ce que nous avons entendu. Si j'écoute autre chose que la parole de Dieu, parce que la Bible nous parle de faux apôtres, de faux chrétiens, de faux pasteurs, de faux bergers, de faux prophètes, etc., ils ne peuvent donc pas annoncer Christ. Ils annoncent autre chose et de cette mesure, le ministère de l'Esprit ne peut pas leur rappeler ce qu'ils n'ont jamais entendu. Je suis conscient que ce matin, vous n'allez pas retenir tout ce qui a été dit. mais le fait déjà avoir et tendre à écouter à un moment donné dans un besoin particulier, l'Esprit vous rappellera. Paul le dira même, retenez ce qui est bon. Je ne sais pas, je suis tout à fait conscient et tous prédicateurs sont au même niveau. Nos messages ne sont pas parfaits. Il y a des manquements. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas justes. C'est pourquoi, retenez ce qui est bon. Mais dans tous les cas, retenez que dans un message, c'est une personne que nous présentons, c'est Christ. Nous avons reçu donc le même esprit que les prophètes. D'ailleurs, quelle révélation s'aude de Tars reçue sur le chemin de Damas ? Il donnera lui-même la réponse. Il dira au Galate, chapitre 1er, verset 16, qu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Dieu se plaît à nous révéler son Fils. C'est le but. Quelle révélation reçut Pierre suite à la question de Jésus ? Qui dites-vous que je suis ? Bien les croyants ne connaissent même pas Jésus. On leur demande qui est Jésus. On voit, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu à ras des pâquerettes. Parce que nous avons besoin aussi d'une révélation de Jésus. Sans cette révélation, on ne peut le connaître. Il est même difficile de mettre notre confiance envers quelqu'un que nous ne connaissons pas. Si c'est vrai entre nous, c'est vrai aussi envers Dieu, si je ne le connais pas. Mais je me souviens un jour d'une sœur qui demandait la prière parce qu'elle souffrait du don. Alors, dans une cellule, avec la cellule, on priait à plein gosier, on voulait vraiment la guérison et puis à la fin de la cellule, oh, vous croyez vraiment que Dieu peut guérir ? Alors, nous, on s'est gosillés puis après, pour entendre cela, comment voulez-vous aussi que Dieu agisse ? Elle avait besoin de connaître Dieu pour dire, oui, Dieu aujourd'hui guérit. Dieu relève. Il est le même ce qu'il a été au temps des apôtres, au temps des prophètes, au temps de Moïse. Il est le même aujourd'hui et il n'y a pas une ombre de variations. Oui, Dieu peut te guérir, mais il faut le connaître pour mettre notre confiance. Peut-être que si on est un peu balotté dans notre foi, est-ce que ça ne vient pas aussi d'un manque de connaissance de sa personne ? Voilà pourquoi il est bon de revenir à sa personne. Alors, la question de Jésus au disciple, qui dites-vous que je suis ? Eh bien, dans Matthieu 16, verset 16, c'est le disciple Pierre qui dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus va donner aussi la raison de cette réponse, la source. C'est parce que tu es très intelligent, Simon, parce que tu as fait de grandes études de théologie. Alors, à cause de cela, oui, tu sais. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dira simplement, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, alors aussi grands qu'en soi, humainement parlant, ce n'est pas ça qui nous révèle le Christ, mais Jésus dira, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te révèle qui je suis. Paul, Pierre et tous ceux qui croient en son nom, puisque l'Esprit, quand il nous convainc de pécher, de justice et de jugement, il nous convainc de pécher comme quoi nous péchons d'abord contre Dieu, nous l'avons offensé et nous avons besoin de sa grâce. C'est la première des révélations que Dieu veut faire pour les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité parce que si nous connaissons la vérité, cette vérité nous affranchira. et Jésus lui-même se présente pas seulement comme étant un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, mais il dit « Je suis la vérité » et il est là pour nous affranchir. Alors les prophètes ne sont que la bouche de Dieu, mais Christ est supérieur que les prophètes parce que lui, il est la parole de Dieu. Il est la parole faite chère. Dans Hébreu 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Une parole peut s'entendre mais elle ne se voit pas. Vous entendez ma voix mais ne voyez pas les mots qui sortent de ma bouche. Jésus qui était que la parole de Dieu, et bien quand il est venu dans ce monde pour que le monde puisse voir le Christ, le Fils de Dieu, cette parole de Dieu, les prophètes qui ont annoncé, il lui a fallu qu'il forme un corps à sa parole. Il est le Fils de l'homme, l'homme parfait. Vous imaginez ce que ce verset signifie ? Tu m'as formé un corps et parce qu'il a vu un corps comme nous, alors sa génération pouvait le voir, pouvait l'entendre, on pouvait toucher cette parole. Mais cette parole était capable aussi de toucher le pécheur. Les mains de Jésus, la parole faite chair, ont touché le lépreux, ils ont touché cette femme adultère, ses mains ont touché l'aveugle et ses mains ont été percées. On a percé la parole faite chair. Alors le chapitre 2 de notre épître est vraiment un appel à ne pas dériver par rapport à la parole de Dieu, mais d'être attentif et de retenir ce que nous recevons de la part du Seigneur, de sa parole. Oui, le verset 1er nous dit « Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues ». La négligence, d'ailleurs comme l'obéissance, a des conséquences. L'auteur dira « De peur, que nous soyons emportés loin d'elle ». Négliger la parole, ce n'est pas seulement négliger un livre où il y a des mots, des points, des virgules, des pages écrites, mais quand je parle de la parole, je pense à la personne de Jésus qui est la parole. Je pense également au psalmiste lorsqu'il dit « Il envoya sa parole et il les guérit ». Le prophète dira aussi « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais ». Et il ne l'a pas vu, mais près de 800 ans après, Jésus est descendu du ciel et Dieu lui a formé un corps. « Ne soyons pas des gens négligents, mais attentifs et de garder ce que nous avons reçu ». C'est l'avertissement et même l'étonnement de Paul avec les Galates au chapitre 1er, verset 6. Il dira « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile ». Vous savez, ici, si l'auteur est en train d'avertir ses croyants en Jésus, on peut les comprendre parce qu'on ne sait pas comment nous, on pourrait réagir devant la pression, la persécution. À aujourd'hui, on est quand même tranquille, on peut se réunir. On ne peut pas dire qu'on vit une persécution directe. voire qu'il y a peut-être aussi une autre forme de persécution plus, je dirais, perfide. Je dirais, on ne la voit même pas arriver. C'est une séduction souterraine. C'est la séduction, finalement. La séduction peut devenir une persécution. Vous savez, les gens qui vivent la persécution directe, ils ont tout de suite repéré l'ennemi, la source du problème. Mais vous remarquerez que l'Église d'Europe qui n'est pas si persécutée que ça, mais par contre, la séduction nous ralentit. Il y a une forme de séduction auxquelles nous tombons et auxquelles il faut nous réveiller. Prendre, être attentif. Une séduction, justement, qui nous amène à nous détourner des choses essentielles de la personne de Jésus. Le matérialisme peut être un piège. Elle nous donne un certain confort terrestre, mais notre confort, il est en Christ. Je me souviens de cette histoire dans, je ne sais plus dans quel pays de l'Est où il y avait la persécution des chrétiens. Et les responsables de ce pays ne comprenaient pas que plus on persécute les chrétiens, plus ces chrétiens se multiplient. Il y a de plus en plus qui se convertissent. Ils ne comprenaient pas. Et puis un jour, ce chef d'État a rassemblé et ses conseillers dit, bon voilà, moi je veux en rayer cette fois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il y en a un qui a dit, c'est simple, donnez-leur ce qu'ils veulent. Surprenant, mais donnez-leur ce qu'ils veulent. Finalement, lâchez du zeste, arrêtons un peu la persécution, puis vous verrez. C'est ce qu'il a fait. Et ils se sont aperçus avec le temps que parce qu'ils étaient moins persécutés, et bien l'Église a commencé à régresser. Moins de conversions, moins de choses spectaculaires. Voyez la différence ? Quand il y a une séduction, on ralentit, mais quand il y a une persécution, on croit. Parce qu'on n'a pas d'autre solution que nous réfugions en Christ. L'épreuve, souvent, ces seigneurs ôtent l'épreuve, mais souvent disent non, tu vas passer l'épreuve, je suis avec toi, parce que dans l'épreuve, on va mûrir, on va grandir, on verra la main de Dieu agir, nous garder, nous fortifier, nous en avons besoin. C'est pourquoi, donc, il y a cet avertissement d'être vigilant à sa parole. Hébreu 12, verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Ce qui a été vrai pour la génération de l'ancienne alliance est toujours valable pour aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, Dieu parle par le Fils, Dieu parle par le ministère de l'Église aussi, par les ministères que Dieu donne à l'Église, parce que le but des ministères, ils sont donnés pour l'Église, pour son édification, son exhortation, sa consolation, pour l'amener à l'unité de la foi, mais aussi à la connaissance du Fils de Dieu, Éphésiens, chapitre 4. Mais nous avons les exemples du peuple d'Israël, dès qu'ils commençaient à refuser d'entendre celui qui parlait du haut des cieux, ils en subissaient les conséquences, non pas parce qu'ils étaient seulement sous la loi, mais vous savez, la grâce, ça ne retire pas que Dieu, lui, ça ne change pas ses attributs, ça ne change pas qu'il est un Dieu saint, un Dieu qui est juste, un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu qui, un jour ou l'autre, sa colère s'abattra sur ce monde rebelle. Lui ne change pas. D'ailleurs, on le voit en ce moment, le vendredi, dans l'étude biblique, Apocalypse 4, où Jean se trouve non pas devant le trône de la grâce, mais devant le trône du jugement. Si ça a été vrai pour eux, nous qui sommes sous la dispensation de la grâce, c'est toujours pareil. Si nous refusons d'entendre et de nous obstiner dans une vie de désobéissance ou de vouloir retourner en arrière dans les principes du rudiment, peut-être d'un passé qui nous a éloignés de Dieu, parce que justement, je me sens persécuté soit par la famille, par les collègues de travail ou autres, je préfère retourner dans mon passé, j'étais tranquille. Les conséquences, nous les subirons. Alors, l'importance de remettre Christ au centre de notre vie personnelle et permettez-moi de me répéter, au centre même de l'Église, de nos messages, c'est parce que le Seigneur lui-même donne le sens exact des Écritures. Il est la parole. Moi, j'aurais voulu être à la place des disciples sur le chemin d'Émaüs. Ils ont eu un moment d'égarement. Ils vivaient dans le passé. Ils disaient à cet étranger qui était Jésus, mais tu es bien le seul à ne pas connaître ce qui s'est passé. Il était, il était ceci, il a fait cela, c'était. Alors, Jésus va faire quoi ? Il va leur enseigner tout ce qui le concernait dans l'Écriture. Et pendant qu'il leur parlait de lui, au moyen des Écritures, les disciples sentaient une chose dans leur cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ? Mais il parlait de qui ? De lui-même. De lui-même. De tout ce que les prophètes ont pu annoncer. Il était vraiment cohérent. Il est celui qui donne donc le sens exact des Écritures. Si je n'ai pas Christ, alors on peut tomber dans des dérives de doctrines plus ou moins bizarres. Par exemple, sur le serment de la montagne dans Matthieu 5, au verset 21, Jésus va dire à la foule « Vous avez entendu ». Bien sûr, pendant des décennies, leurs enseignants, les scribes leur ont enseigné bien des choses qui étaient peut-être plus ou moins bonnes, plus ou moins correctes. Mais ensuite, il va dire « Mais moi, je vous dis ». « Mais moi, je vous dis ». Au verset 27, « Vous avez appris ». Bien sûr qu'ils ont appris bien des choses. Toujours pareil, correctes, moins correctes ou pas du tout. Mais Jésus dira « Mais moi, je vous dis ». Et au verset 31, « Il a été dit ». Et il continuera « Mais moi, je vous dis ». Il est celui donc qui remet dans le contexte l'Écriture. Et le contexte ne peut se faire qu'en lui. C'est lui qui parle. Il faut que la parole de Dieu prenne autorité sur nous. D'ailleurs, Jésus aura une parole assez même dure envers les pharisiens. À un moment donné, les pharisiens vont s'en prendre à Jésus, s'en prendre aux disciples en disant « Mais pourquoi tes disciples ? » Il ne respecte pas la tradition des anciens. Ah bon ? Alors Jésus ne va pas se prendre la tête. Il ne va pas essayer d'expliquer les raisons et les pourquoi. Au Matthieu 15, verset 2, il va leur répondre en disant « Et vous ? Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? » Alors, qu'est-ce que vous me prenez la tête ? Vous, vous mettez vos traditions au-dessus de la parole de Dieu. Moi, mes disciples, ils mettent la parole de Dieu au centre et vous les accusez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Qui a tort et qui a raison ? Eh bien, c'est bien les disciples de Jésus qui remettent au centre la parole de Dieu. Veillons, vous savez, même dans nos mouvements évangéliques, il y a des traditions. Attention, ça, c'était au temps du réveil. Et c'est vrai, je pense que c'est même dans le Nord, mais bref. Une église, quand elle a commencé à naître, elle a connu un réveil. Alors, il y avait l'estrade, puis il y avait ces instruments, il y avait même une chaise. Et puis, la nouvelle génération est arrivée et à un moment donné, eh bien, cette nouvelle génération, ça change, les décors, après, c'est au niveau musique, c'est la technique, etc. On a voulu retirer une chaise. Oh là là, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, c'était les vieux de la vieille, quoi. Ne touche pas ! Pourquoi ? Elle a connu le réveil. Faut pas toucher. Tradition, attention. Mais, vous savez, on peut faire de la Sainte Seine, par exemple, une tradition, au point où on en oublie le principe, la réalité de ces symboles. Je peux très bien prendre cette Sainte Seine, mais en oubliant le pourquoi et d'entrer dans la vérité de ces symboles. Il est inutile de se faire la guerre de savoir s'il faut prendre du pain azime ou du pain avec du levain ou si le levain doit venir d'Israël ou de je ne sais où. La question, elle n'est pas là. si ma tradition m'amène à être divisée, ce n'est pas bon. Car le but premier, c'est de faire un, d'être dans la communion. Et cette Sainte Seine, c'est pour la communion du corps entre nous, mais une communion avec le Christ. M'abstenir de prendre la Sainte Seine pour X raisons, ça veut donc dire que je m'exclus de la communion. Ça peut aller loin. Très loin. Voyez-vous, donc des fois, on a des conceptions qui peuvent nous amener à nous éloigner des réalités. Mais le but, c'est toujours de nous rapprocher. Je me rappelle également de cette histoire d'un pasteur et d'un rabbin. C'est un pasteur qui était spécialiste d'Israël. Et puis un jour, le rabbin l'a invité à venir manger chez lui, alors bien sûr, et lui a présenté un repas cachère. Et puis le pasteur a voulu lui rendre l'appareil et il dit, bon voilà, je suis quand même embarrassé parce que je voudrais à mon tour vous inviter, mais là où j'habite, il n'y a pas de commerce cachère. Le rabbin a dit, voilà, ce n'est pas grave. Si vous voulez m'inviter, j'accepte votre invitation. Que ce soit cachère ou pas cachère, je me prendrai, je mangerai ce que vous me donnerez. Et le rabbin a dit, parce que pour moi le plus important, c'est la communion. C'est la communion. Alors voyez-vous, les guéguerres pour ceci et pour cela, si ça nous divise, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas dire que Dieu est au centre, mais je suis le centre de ma pensée. C'est ma pensée qui doit prendre autorité sur Pierre-Paul-Jacques. J'ai décidé, c'est comme ça. Non, que dit Christ ? Voyez-vous, déjà, bon, pourtant c'est un rabbin, mais on peut se dire qu'il avait déjà une vision large des choses, il avait compris quelque chose que certains chrétiens n'est de nouveau n'ont pas encore compris. Alors revenons à la simplicité qui nous amènera aussi à l'unité. Jésus dira dans Jean 8, verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ce n'est pas d'être dans un lieu, quel qu'il soit ou quel que soit le mouvement qui peut s'appeler un tel ou machin bidule, c'est que la parole de Dieu demeure en nous et nous dans sa parole. Un disciple, il fait partie du corps de Christ, donc la parole est au centre de l'Église. La question qu'on peut se poser, en fait, qu'est-ce que l'Église ? On fait partie de l'Église, mais qu'est-ce que l'Église ? Comprenons bien qu'elle est une création de Dieu. Jésus dira « Je bâtirai mon Église ». Quand il donne cette parole, elle n'est pas encore créée, elle est en devenir, mais « Je le ferai, je créerai ». Et Dieu a tout créé par sa parole. Et il soutient toute chose par sa parole. Si l'Église est créée par sa parole, par la parole du Seigneur, alors il soutient son Église par sa parole puissante. Il dira lui-même et qu'une fois que je l'aurai créée, même le séjour des morts ne pourra rien contre elle. Si du moins, cette parole repose sur celui qui l'a créé. Si je ne repose pas sur lui, je vais chanceler. D'ailleurs, pour comprendre ce qu'est l'Église, il nous faut diviser ce mot en trois. Dans le grec, c'est Eglésia, nous avons ici le mot Ech qui veut dire hors d'eux. L'Église, ce sont donc des hommes et des femmes que Dieu est venu chercher dans ce monde, qu'il a convainc de péché, de justice et de jugement, et par une repentance, une conversion, il va de suite que nous sortons de ce monde. La Bible nous dit qu'il nous a arrachés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils à un royaume de lumière. Nous ne sommes plus ici-bas, mais nous sommes d'en haut, quoique nous sommes en bas, mais notre vie est en haut. Si donc vous êtes morts à vous-mêmes, morts au principe de ce monde, alors nous sommes exhortés à nous affectionner aux choses qui sont en haut. Donc nous sortons de la mentalité de ce monde. Et il est vrai que nous allons marcher à contre-courant de ce monde qui nous vaudra donc certainement des pics et voire même de la persécution. On nous prendra peut-être pour des gens primitifs, des gens antisocials, mais pas du tout. Nous serons des hommes et des femmes qui veulent marcher au rythme de la parole de Dieu. Et la parole nous fait toujours sortir d'eux. Il y a le mot glésis aussi qui est un appel. Dieu appelle. Il y a ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas. Mais dans tous les cas, Dieu appelle tous les hommes et bien se repentit. Il veut amener tous les hommes à la connaissance de la vérité. Et puis ça vient d'un mot qui est caléo, c'est appeler à haute voix. C'est nommer par le nom, donner un nom à quelqu'un. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que quand Jésus nomme une personne, c'est pour prendre autorité sur lui. Et je pense à Jean chapitre 10 et les questions du bon berger. Et le bon berger, que dit-il ? Il dit « Je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. » C'est-à-dire j'appelle mes brebis sur qui mon autorité demeure. Parce qu'il y a ceux qui sont de confession. Je suis, mais ne le sont pas parce qu'ils ne demeurent pas dans la parole. Et puis vous avez véritablement les brebis du Seigneur qui ont été appelés, qui ont répondu et qui acceptent justement l'autorité. Parce que nommer quelqu'un c'est prendre autorité. En tant que parent, lorsqu'on a l'enfant qui vient de naître, c'est bien les parents qui nomment l'enfant. Et aux yeux de la société, de la loi, les parents sont responsables. Ils ont autorité sur l'enfant. On lui a donné un nom, un prénom, il porte notre nom. on va faire l'éducation, etc. Nous avons la responsabilité. Dieu, en nous appelant, il prend aussi l'autorité de père. Et donc, Jésus est venu aussi dans ce monde, mais il n'est pas du monde. D'ailleurs, puisqu'on est hors de ce monde, même Matthieu, chapitre 1er, verset 20, alors que Jésus n'est même pas encore né, il est révélé que celui qui vient, il est hors du monde. Il n'est pas de ce monde, il vient d'en haut. Comme il y pensait, il s'agit de Joseph qui pensait rompre les fiançailles avec Marie. Voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qui est conçu vient du Saint-Esprit, vient du, hors d'eux. L'enfant qui est dans le sein de Marie, il est hors de ce monde, il ne peut pas venir de toi ni d'un autre, il vient du ciel. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Donc Jésus est hors de ce monde, il fait de son Église un corps hors d'eux. L'Église sont des hommes donc et des femmes qui sont nommés de Dieu. Il y a donc une autorité sur nous et l'Église a un chef et une tête qui est Jésus. Je répète, nommer quelqu'un et donc bien prendre l'autorité sur cette personne. C'est à l'inverse de Babel, cette génération qui, à un moment donné, eh bien, un homme s'est levé et a dit venez et faisons-nous un nom. Le problème de la tour de Babel, enfin, la génération de Babel, ce n'est pas encore le fait qu'ils aient créé une tour. Le péché de cette génération, c'est qu'ils se créent un nom, ils se font un nom. Venez et faisons-nous un nom. Ce n'est plus Dieu qui nomme, il se nomme. C'est le rejet de Dieu dans cette société. On ne veut plus que Dieu ait autorité. On ne veut plus de l'Évangile. On rejette, on se prend en main. quand je regarde l'état de notre monde d'aujourd'hui, on se croirait vraiment dans la Babel. Le monde ne veut plus de Dieu. On ne se nomme plus. On ne veut plus que Dieu soit le centre. On n'en veut plus. On retrouve exactement le même problème que cette génération. Faisons-nous un nom. On rejette Dieu. Alors, il ne faut pas pleurer s'il y a les conséquences. Dieu tend la main et nous a envoyé Jésus. Il appelle, il parle par le Christ, mais c'est à l'homme de répondre. Et l'importance de répondre, peut-être que dans le monde croyant ou même dans le monde non-croyant, aujourd'hui, les gens sont angoissés, sont stressés, ont un monde complètement à la dérive. Il y a cette merveilleuse parole qui peut être adressée aussi bien pour le croyant que le non-croyant. C'est Matthieu 11, versets 28 et versets 29, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Souvent, on va dire « Venez tel que vous êtes. Oui, venons à lui comme nous sommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Parce que le fait de venir à lui, il y a une promesse. C'est que Jésus veut donner le repos. Mais quand il dit cela, ça ne veut pas dire que vous l'aurez. mais la condition, c'est qu'il faut venir. Si vous ne venez pas, vous pouvez le réclamer, le repos. On ne l'aura pas. Mais c'est d'abord de venir à moi. Alors, je vous donnerai du repos. Mais, je viens. Mais maintenant, pour avoir le repos, que va-t-il dire ? Maintenant, ce n'est pas un piège, mais c'est une logique. Je ne viens pas seulement pour recevoir, mais je viens pour que Christ devienne l'autorité dans ma vie. Dieu, ce n'est pas un supermarché. Je prends ce qui me plaît et ensuite, je m'en vais. Et quand ça n'ira plus, pour faire ma réserve, je reviens. Puisque nous avons tout pleinement en lui, donc chaque jour, nous sommes nourris encore et encore. D'ailleurs, il le dit lui-même, celui qui vient en moi n'aura plus jamais faim ni soif. Mais ici, concernant le repos, alors je viens parce qu'il y a une promesse, mais ensuite, il va dire prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Qui peut être traduit ainsi, prenez mon autorité et recevez ma parole. Et là, il va dire car je suis doux et humble de cœur, et là, vous trouverez le repos. Vous voyez, la condition, je veux le repos de mon âme, je viens, j'accepte son autorité et sa parole. Et d'ailleurs, son autorité, il dira lui-même, car mon joug est doux. Ce n'est pas une autorité qui nous pèse, qui nous écrase, loin de là. Et puis, son fardeau, il est léger. Alors, il faut venir sans hésiter. Il n'est pas là pour nous écraser, bien au contraire, et il est là pour nous encourager. D'ailleurs, quand il dit je bâtirai, ça veut dire je vais édifier. Il est celui qui va encourager à la croissance, mais aussi dans la sagesse chrétienne, dans la piété, avec tout ce que cela implique, mais aussi dans la sainteté. Donc, je bâtirai, c'est aussi une action d'encouragement. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que je vienne, je suis avec vous, mais venez. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, pas Jésus-Christ. » Ici, l'exhortation qui nous est donnée, c'est « Édifiez-vous, c'est un impératif. » Mais il ne dit pas que quelques-uns s'édifient, ils s'adressent à tout croyant. Et pour pouvoir nous édifier, il faut être unis. Il nous faut être un, et être capables, eh bien, de nous encourager, de nous exhorter. Paul dira aux Colossiens que la parole de Christ habite en vous, en abondance. en abondance. Et parce qu'elle habite en vous, en abondance, chacun et chacune pourra instruire, édifier, exhorter son frère, sa sœur. Parce que nous serons animés, justement, de cette parole. Et même dans ce même passage que Paul cite, quand il dit que la parole de Dieu habite, ensuite il dit « Chantant des hymnes et même des cantiques. » Mais de quelles cantiques ? Finalement, on pourrait dire « Chanter la parole de Dieu ». Ça veut dire que même ceux qui sont à la musique et qui sont dans le chant doivent être aussi être remplis de la parole de Dieu. Au même titre que prédicateurs, que tous croyants, on est un corps ensemble, unis et conduits et dirigés par sa parole. Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Ça a été écrit d'avance pour nous. Si je ne lis pas, où sera mon instruction ? Afin que, par la patience et par la consolation et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'Écriture nous donne aussi une consolation. Hébreux 6, verset 18 et verset 20, il est aussi question de notre espérance. Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir cette espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. Imaginez le paquebot avec son encre. Comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Littéralement, c'est entrant dans l'intérieur du voile, dans l'intérieur même de la présence de Dieu. Eh bien, si j'ai cette Écriture, elle sera aussi comme une encre dans mon espérance dans le ciel. Et si ça bouge, ce n'est pas l'encre qui bouge, c'est moi. Mais si je suis ancré dans la parole de Dieu, alors combien pourraient venir les vents et la tempête, là, je ne bougerai pas. Parce qu'au-delà du voile, il y a quelqu'un. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, de Melchizedek, parce que là où la parole nous introduit, c'est dans la présence même de Jésus. Car là où il est assis, eh bien, il nous rend participants à sa position. Quelle grâce et quel, je dirais, projet qu'il a pour nous. Un autre texte, dans 1 Thessanolicien, chapitre 2, verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de s'encore recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça, c'est une des conséquences quand l'Écriture est dans notre vie. Alors, elle agit. La parole de Dieu, elle est vivante. Donc, elle agit dans nos vies. Et ce verbe agir, on peut le retrouver dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 10, ou verset 20, pardon, Éphésiens 1er, verset 20, où il est dit cette puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ, eh bien, ce qu'il a fait pour Christ, il le fait pour nous. Il est dit, il a déployé en Christ sa puissance pour le ressusciter. Ici, le mot déployer, c'est aussi le même mot qui est agir. Dieu agit en puissance pour nous ressusciter, pour nous redonner la vie, la vie d'en haut. Et puis, Philippiens, chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon ce bon plaisir. » Ici, le même mot que nous trouvons, il est traduit ici par « produire ». Ainsi, si la parole de Dieu est en nous, elle va produire un vouloir et le faire. C'est donc possible. Il y aura les difficultés, mais la difficulté ne veut pas dire impossible. Bien au contraire, il va déployer sa puissance pour nous faire entrer dans ses projets. Et nous l'avons vu, si Dieu a déployé sa puissance en Christ, de même, pour chaque disciple de Jésus, il déploiera sa puissance pour chacun et chacune d'entre vous. Comme Christ, nous aussi. Et Dieu ne fait exception de personne. Alors, sa parole, elle est agissante en nous. Et puis, vous connaissez aussi ce verset que nous avons dans Hébreu, chapitre 4, c'est que cette parole, elle agit comme une épée. Elle est une épée. Elle tranche. elle sépare. Alors, laissons-nous imprégner de cette parole qui va nous révéler la personne de Jésus. Et on pourra dire alors, tel qu'il est, nous aussi nous sommes. Nous pourrons voir tous les projets, tous les plans de Dieu qu'il a conçus pour chacun et chacune d'entre nous. Commençons ici-bas, mais ensuite, il va nous élever encore bien plus haut parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas nous arrêter sur le ministère terrestre de Jésus. C'est terminé. Il est dans le ciel. Et aujourd'hui, il exerce un service sacerdotal céleste qui nous faut connaître. Et c'est là qu'il nous faut chercher. Et l'Écriture, eh bien, nous dit si donc vous êtes morts, affectionnez-vous les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne le cherche pas sur terre. Il est à la droite de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dira quand vous verrez toutes ces choses eh bien, bousculées, renversées, qui est aussi, qui vous amène à cette sensation que Jésus revient bientôt parce qu'il revient bientôt. Alors, ne paniquez pas, mais relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et nous fasse entrer dans cette grande vision qui nous révèle sa parole, ce dont nous avons besoin qu'il puisse nous le révéler. Prions quelques instants. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ta parole est la vérité. Te remercions parce que cette parole, tu ne l'as pas enfermée, mais tu l'as révélée en Jésus-Christ. Merci pour cette parole dont tu as formé un corps qui a pu être vu, ces hommes qui ont pu la toucher, cette parole qui a pu toucher, c'est vrai, le pécheur pour apporter grâce et miséricorde. Eh bien, Seigneur, mon cœur se réjouit de savoir que cette parole, aujourd'hui, est la même. Elle n'a pas changé. Elle a toujours son efficacité. Elle attend d'avoir les cœurs ouverts afin de venir, de s'enraciner. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons te louer, te bénir afin que tu élargisses notre esprit, notre cœur, afin de recevoir davantage la personne de Jésus qui est le chef et la tête de l'Église et la tête de l'Église qui est notre chef individuellement, personnellement. Seigneur, nous voulons te bénir et que tu puisses graver dans nos cœurs. Eh bien, ces quelques mots, c'est tous ces textes que nous avons pu voir parce qu'elle est la vérité. Ta parole, elle soit gravée dans notre cœur et notre conscience. Nous te bénissons, nous te louons. Père, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont fatigués, Seigneur, qui attendent une solution, une réponse. Eh bien, de répondre maintenant, de leur apporter le soulagement, la guérison. Seigneur, que ta parole puisse être agissante maintenant et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que ton nom soit béni. Alléluia.